Allo, allo, bonjour, c'est toujours moi, Laurentine Zambo, la Camerounaise de Saint-Panfil. Alors, comme je veux choses promises et choses dues, j'ai promis de faire une vidéo au moins par semaine. Question de rester présente et surtout pour vous d'avoir des nouvelles. Alors, aujourd'hui, là, je veux qu'on pense à notre jeune, Kwaku Ariel, qui est porté disparu. Et jusqu'aujourd'hui, aucune piste n'a été trouvée et il n'a pas été retrouvé. Alors, il est important pour moi de reparler de ça parce que c'est facile de tomber dans l'oubli. Et je me dis que c'est en ce moment, justement, où il n'y a plus d'étapage médiatique, où les gens n'en parlent plus, que peut-être c'est mieux d'être vigilant. Parce que si jamais il est tenu par une personne ou des personnes, ou s'il a encore envie quelque part, ben, le fait que ça se calme un peu peut faire en sorte que les personnes baissent la garde. Donc, il serait vraiment important de continuer à chercher, de continuer à parler, et surtout de rester vigilant. J'imagine, on vient de passer le week-end pascal et j'imagine pour ses parents que ça n'a pas été un Pâques spécialement heureux pour eux. Et je pense que ça va être même le pire, la pire Pâques qu'ils ont vécu jusqu'à date. Donc, mais par contre aussi, soutenir cette famille-là et leur dire qu'on est de tout corps avec eux, et que de se remettre à la volonté divine aussi. Parce que dans des circonstances de ce genre, il n'y a aucune hypothèse qui doit être écartée. Mais se mettre vraiment sous la bienveillance du Très-Haut, de l'être suprême, celui en qui vous croyez, ou ce à quoi vous croyez. Donc, c'est important de garder espoir. Moi, je continue à garder espoir qu'il est toujours en vie et qu'il finira un jour par retourner auprès de ses parents, auprès de sa famille qui, je suis sûre, vivent des moments difficiles en ces moments. Donc, c'était la Pâques, c'était des moments joyeux, c'était des moments de famille. Et cette famille qui se retrouve sans un phénomène, c'est de la Pâques, c'est la Pâques… ...